Si vous vous intéressez un peu à la vie des médias, vous savez que depuis quelque temps, la nouvelle grande tendance est aux émissions de podcasts. Ces émissions qui s'écoutent où vous voulez, quand vous voulez, ont un immense intérêt, évidemment, pouvoir parler de tout, sans tabou, un peu comme ici. Exactement, les podcasts, vous en trouvez, si c'est votre passion, sur la cuisine, je ne sais pas, moi, sur le foot, sur les joints de culasse aussi, sans doute, parce qu'il y en a vraiment sur tout. Il y a Berge à cooking qui fait le fameux blogueur. Le filon, absolument. Et donc, vous en trouvez aussi, bien sûr, sur la grossesse et sur l'accouchement des émissions où, comme vous l'avez dit, un peu comme ici, on peut tout dire sans peur du jugement, sans tabou. Et on est ravis d'accueillir Clémentine Gallet. Bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Vous êtes la fondatrice de Bliss Story. Je vous présente Laurence, Marie, Agathe. Alors, Bliss Story, c'est un site de podcast sur la grossesse et l'accouchement. On m'a dit, Benjamin précise ce qu'est un podcast, parce que tout le monde ne le sait pas. Qu'est-ce qu'un podcast ? Alors, un podcast, c'est un contenu audio. Alors, on connaît les podcasts beaucoup par les replays d'émissions de radio. Ça, c'est comme ça que la plupart des gens connaissent. Mais il existe aussi des podcasts natifs, c'est-à-dire du contenu original sur tout un tas de sujets disponibles sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. La spécificité des podcasts, c'est que ça peut être des choses très ciblées, sur des choses très pointues. Donc, si vous vous intéressez, là, typiquement, à l'accouchement... Oui, ça permet d'aborder des sujets très précis, très ciblés. Et du coup, d'avoir une audience choisie. Enfin, a priori, quand on écoute un podcast, c'est qu'on s'intéresse au sujet. Alors, vous êtes maman d'enfants qui ont 7 et 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes une fan de radio et vous avez réalisé, en devenant maman, justement, que ça manquait un peu d'émissions radio, pas télé, ne dites pas ça, sans tabou. Expliquez-nous la jeunesse de ce projet. Oui, en fait, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de maternité. C'est un sujet vraiment qui me passionne depuis toujours. Et puis, même si mes enfants sont grands aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est... 7 et 5 ans, ça reste encore... Oui, mais je ne suis plus dans la petite enfance. Parce que là, vous croyez vraiment que vous êtes sorti d'affaires ? Non, 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 je ne dis pas ça. Je ne vous le dis tout de suite pas du tout, vous êtes prêts pour faire. Vous allez bientôt faire un troisième, puis un quatrième. Oui, on verra. Bref, on ne parle pas de ça. Et donc, voilà, le sujet de la maternité m'intéressait vraiment beaucoup. Et c'est vrai que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de médias, en tout cas podcasts, autour de ce sujet. Surtout où on en parle sans filtre. Parce que souvent, dans les grands médias, quand on parle maternité, il y a beaucoup de tabous. Oui, en fait, je me suis rendue compte, mais c'est vraiment une expérience personnelle avant tout, c'est que je me suis rendue compte qu'autour de moi, bizarrement, alors qu'on est en 2018 et qu'on est quand même dans un environnement d'information permanente, je me suis rendue compte qu'il y avait encore beaucoup de questionnements et d'incertitudes et de doutes et de stress autour de ce sujet, qui est pourtant universel. Et à force de recueillir des témoignages autour de moi, on me disait, mais ça, mais par exemple, si tu ne me l'avais pas dit, qui me l'aurait dit ? Et en fait, à force d'entendre ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il manque un truc, il manque un endroit où on puisse se parler de tout, en fait, et dire vraiment les choses. Dire vraiment les choses que vous faites, d'ailleurs, avec les femmes. On va en parler, d'ailleurs, du fait que vous n'interrogez pas des hommes. Les femmes que vous interrogez dans ces podcasts, c'est un peu l'anti-Instagram, non, le podcast ? Instagram, c'est on montre tout va bien, regardez comme je suis belle, mes enfants, je les aime, tout est beau, je fais de la peinture, ça sent la tarte aux pommes. Le podcast, c'est l'inverse. Oui, l'idée, c'était justement de sortir un peu ces mamans Instagram du côté très lisse et très vitrine, en fait, de leur maternité, puisque c'est des femmes qui exposent beaucoup leurs familles et leurs enfants et leur maternité. Et moi, j'avais envie d'aller creuser derrière, d'aller voir ce qu'il y avait dans les coulisses de ces mamans. Donc, c'est vrai que j'interview à la fois des mamans Instagram, des influenceuses et des anonymes. C'est vraiment les deux. Le but n'est pas de faire une vitrine Instagram. Moi, j'ai écouté, si je peux me permettre, un podcast, je vous dis la vérité. Mais alors, du coup, d'une amie que je connais. Et du coup, vous arrivez à créer une intimité. C'est-à-dire que même nous, c'est vrai, à la télévision, il y a ces lumières, etc. Vous arrivez à créer quelque chose de complètement unique dans vos podcasts et dans les podcasts en général. Et c'est vraiment, si vous êtes enceinte, si ça vous intéresse vraiment, je vous conjure, allez-y. Vous allez découvrir des histoires et des expériences qui sont passionnantes. C'est vrai que c'est long, ça dure trois quarts d'heure jusqu'à une heure parfois. Donc, on a l'impression de connaître la personne. D'ailleurs, on s'invente une vie en vous écoutant. C'est ça qui est merveilleux avec le micro, contrairement à… Je ne pourrais pas braquer une caméra sur ces filles et recueillir la même chose, c'est sûr, malgré tout le… Enfin, nous, on y arrive. Mais bon, après, on fait ce que vous voulez. C'est une histoire de talent, Clémentine. Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'on ne peut pas se livrer autant. Et c'est vrai que le côté juste, un micro au milieu d'une table, chez elles, parce que je vais chez elles en général, bon, on reste dans leur cocon. Bon, et ces messieurs, alors ? Est-ce qu'ils ont le droit de parler aussi ? Alors, oui, 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 j'y pense. D'ailleurs, j'ai déjà enregistré un papa. Très bien, très bien, n'en dites pas plus. Donc, ça va venir. On ira voir. Donc, rendez-vous sur Bliss Stories en anglais. Merci beaucoup, Clémentine Guelph. Benjamin Muller adore se confier sur sa vie intime. Il vous racontera tout. Mais vous êtes le bienvenu. C'est sa passion. C'est ma passion. Et puis après, il mettra la photo de ses enfants sans aucun problème sur ses réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.